Je m'appelle King Bobo, je suis intervenant en atelier d'écriture, j'appartiens à l'association Univers Slam. On anime des ateliers d'écriture, des scènes ouvertes de poésie, des tournois qu'on appelle des schlèmes ou des slams de poésie. Comme on dit à chaque tournoi, c'est jamais les meilleurs poètes qui viennent. La personne qui le rend peur, c'est la personne la plus déterminée du moment. Toutes les semaines, j'anime dans des collèges et dans des lycées des ateliers d'écriture depuis une quinzaine d'années. On est parti du vivre ensemble. De respect, un autre mot. Parole. Parole. On continue. Ego, parole, de protéger. Un mot que vous évoque, protéger. Secourir. Ok. Sécuriser. Ok. Couleur, fleur. Honneur. Un footballeur. Avec diversité, fraternité. Tolérance. France ? Ah bah ouais, je l'attendais. Tolérance, France. Endurance, balance, différence. Donc au moins huit verres. 12 voire 16 si vous avez envie. Prolix. En autosyllabes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chef vert. Et avec des rilles. Tous ont trouvé des mots à eux pour exprimer leurs émotions. Je pense que la plupart ne savaient pas ce qu'était un atelier d'écriture ni ce qu'est une scène slam. Franchement, ils sont très attentifs et ils ont produit de très beaux textes. Tolérance zéro dans ce lycée de barjot. Quand un mec insulte une fille, il sent chaud. Je me sens possédé. Il faut que j'aille l'aider. Je m'interpose. Je me fiche de passer pour un taré. On a tous le pouvoir de mettre fin au cauchemar. Alors tu prends des coups et tu cries vas-y pars. Puis tu rentres chez toi, faible mécontent. Car tu n'as pas toléré leur agissement. Les femmes sont tous des trésors. Chéri, il est de plus en plus fort. On a deux fois, les femmes sont violées. Mais il n'y en a pas un pour aller l'aider. Je ne parle pas d'acte théorique, mais juste un acte civique. Les bisounours, ce n'est pas la vie. La vie, elle est belle mais pourrie. Au lieu de juger, agissez. À la place de parler, hurlez. Il ne faut pas être choqué de ça. Le truc choquant, c'est vous assis-là. La couleur ne joue pas sur les différences. J'aimerais plus de tolérance. On devrait casser notre tirelire pour aider et secourir. Il faut savoir s'entraider. Je me dois de te secourir. Tu as trop peur d'y mourir. Pour plus de fraternité, vivons tous dans la diversité. Tu dois savoir protéger si tu veux un jour pouvoir aimer. Pour plus de bonheur, oser lancer des fleurs. Proteste ton territoire, ne le laisse pas chouer. On applaudit Pierre-Foy. Le moteur, c'est prendre confiance en soi. Puisqu'ensuite, chacun passe sur scène pour dire son texte. Donc dire son texte en public. Il faut avoir confiance dans ce qu'on a écrit, puis il faut avoir confiance en soi. Ils sont seuls, sont dans leur déveine. Ils sont là et ont baisé leur chaîne. Ils ont voyagé sur un bateau. Ce qu'ils recherchent, c'est d'être égaux. Demain seront-ils encore là ? Peut-être seront-ils morts de faim ? Non, une femme leur a tendu la main. Parait-il qu'elle s'appelle Lola. Elle a su les protéger. Diversité, solidarité, tels étaient ses mots. Elle n'écoute plus les salons. Un soir d'hiver à Paris, il y avait une famille qui se promenait à la Bastille. Alors qu'ils buvaient un pastis, cette histoire nous la connaissait. Toute la France a pleuré pour elle. Toutes ses vies pulvérisées, en quelques coups de mitraillette, un bas de sang s'est versé et nos larmes ont coulé. La fraternité est un mot que l'on dit souvent, comme entendre le bruit des feuilles sous le vent. Nous sommes tous égaux. Que l'on soit noir ou blanc, il faut être soudés comme un Lego. On a tous été éduqués comme tout enfant. On est liés et soudés à notre famille. Mais bien sûr, il faut être solidaires et aider les autres. Il y avait une très bonne écoute. Chacun a bien écouté l'autre passer sur scène. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y avait des émotions. Dans leur texte, ils ont mis de l'amour. Ils ont mis de l'écoute. Ils ont mis du partage. Dans les mots qu'ils ont choisis, famille, respect, ego, Lego. Que venait faire ce nom de jeu de briques ? Intelligemment, l'utilisation, ça a été l'imbrication dans la société. On s'emboîte bien les uns les autres comme des briques de Lego.